Coordination Nationale du FNDC, chers adhérents et responsables du Parti de nos valeurs communes, vous nous permettrez tout d'abord de vous remercier pour les dispositions utiles que vous avez bien voulu prendre pour conférer à la présente cérémonie tout son caractère solennel. Avant nous, la guillée dans toute sa diversité et dans ses différentes composantes à la fois politiques, sociales, artistiques et syndicales, est passée ici, dans ces lieux devenus un sanctuaire pour vous dire qu'elle partage avec vous la lutte que vous avez initiée. Celle qui consiste à défendre la démocratie à travers son assiste fondamental qui est la Constitution. A la suite donc de ces nombreux compatriotes établis à la fois au niveau du territoire national, mais aussi ces nombreux compatriotes établis à l'étranger, notre parti de nos valeurs communes a décidé à l'issue d'une décision prise par ses instances suprêmes de se joindre ce jour le 10 octobre 2019 et de manière officielle et de manière officielle au combat déjà mené par l'ensemble des forces libres de notre pays. Notre pays, la Guinée, est un autre tournant important de son histoire. « Il s'agit donc pour nous de nous fédérer dans une union sacrée pour barrer la route à l'imposture et défendre l'intégrité de ce qui est convenu d'appeler notre ADN commun, notre âme commune. » Cette lutte, faut-il le rappeler, ne se fera pas sans sacrifice. Vous le rappelez récemment, chers membres de FNDC, elle pourrait être une lutte longue. Elle sera forcément laborieuse. Elle pourrait malheureusement coûter la vie à certaines personnes parmi nous, ici, deux ans même dans cette salle, parce que nous avons affaire à des criminels. des personnes assoiffées de pouvoir et corrompues. Ils n'ont qu'une seule visée, continuer à piller le pays pour assouvir leur intérêt égoïste. Mais nous devons nous amener de courage et de détermination pour continuer la lutte, parce qu'elle va au-delà de nos personnes. Elle est menée au profit et à l'intérêt exclusif de la Guinée et Terre-Laine. Au nom de tous nos adhérents du Parti de nos valeurs communes, au nom de tous les responsables de notre mouvement politique, je vous prie de considérer à partir de ce jour, 10 octobre 2019, le Parti de nos valeurs communes comme membre à part entière du FN pour la défense de la Constitution. À ce titre, nous sommes absolument disposés à nous associer à toutes les initiatives et actions allant dans le sens de l'atteinte de nos objectifs stratégiques. Vive la République, vive la démocratie, vive l'amtenance, vive la Constitution, vive le FNDC, je vous remercie. Nous menons un combat citoyen. Le combat citoyen voudrait que nous nous mettons dans l'esprit de la loi. La loi comme l'expression de la volonté générale du peuple et non l'expression de la volonté d'un seul réunion. La loi dont le respect s'impose à tous. C'est pourquoi nous disons que tous les Guinéens doivent se réunir comme un seul homme pour protéger notre Constitution. En la protégeant, nous protégeons les acquis démocratiques chèrement conquis au prix du sang de centaines de Guinéens. Parce que vous vous souvenez, le 28 septembre 2009, il y a eu plusieurs femmes violées, il y a eu des morts, il y a eu des blessés, jusqu'à présent il y a eu des handicaps physiques. Et donc, c'est à la suite de ce combat démocratique et de ce sacrifice du peuple de Guinéens que nous avons abouti à l'élaboration de cette Constitution. C'est à la suite de cela également que M. Al-Fatouni a accédé au pouvoir. Et donc, si aujourd'hui, il veut changer la Constitution, il est important pour nous de lui rappeler que ce que nous n'avons pas accepté avec les militaires, ce n'est pas avec les civils que nous avons acceptés. C'est pourquoi nous nous résumons vraiment de votre adhésion, parce que ça nous renforce et puis ça nous donne encore le courage, le courage et toute l'énergie de continuer le combat pour la défense de la Constitution. Merci encore une fois, et je vous souhaite vraiment la bienvenue et de passer la parole à mes collègues. Merci bien. Merci bien. Merci bien. Citoyens, salut ! Salut ! Merci aux militants et sympathisants de la commune, s'engageant officiellement dans cette lutte commune et dans cette lutte qui consiste à l'ancrage de la démocratie en Guinée. Comme vous le savez, M. le Président, chers militants et sympathisants du parti « Nos valeurs communes », nous sommes face à l'imposture, face à l'arrogance, à la forfaiture d'un groupe de Guinéens qui se comporte en gang et qui ont pour seul et unique objectif, permettre à une personne de s'éterniser au pouvoir jusqu'à la fin de sa vie et de protéger vers sa l'intérêt. L'assassinat de la démocratie Guinée est programmée. Notre avenir est en péril, la nation est en danger, c'est à nous de faire le choix. S'abstenir, c'est-à-dire démissionner, et rêver à une paupérisation pérenne, lutter pour se libérer du jour du colon noir, afin de consolider définitivement la démocratie dans notre pays. Je le disais ce matin, l'exemple M. Alphacone doit être illégal pour tous les présidents africains, pour qu'ils sachent que ce n'est pas par la force, ce n'est pas par le bruit des votes, ce n'est pas par l'exemple. On peut s'accaparer des libertés individuelles et collectives de plus de 13 millions de guillemets. Cette lutte est l'impérative. Cette lutte, c'est maintenant. Cette lutte est une nécessité impérieuse à chacun d'entre nous, M. le Président, chers militaires et sympathisants du Parti Nouvelle-la-Commune, de s'engager maintenant, de s'organiser dans les quartiers, de régions de sans délai, les antennes du FNDC, dans les secteurs, dans les quartiers, dans les communes, dans les préfectures, afin que nous puissions mener cette lutte collective. Cette lutte se mènera dans les règles strictes de la Constitution guillemets, des traités et des conventions, en restant soucieux de la stabilité, de la cohésion et de vivre ensemble. Rien ne doit nous effrayer, rien ne doit nous intimider, rien ne doit nous dissuader. Quand vous payez les Etats-Unis, vous payez la France, vous payez l'Angleterre, vous payez le Japon, ces pays n'ont pas connu le bonheur par un décret de Dieu. Ces pays n'ont pas connu le bonheur par l'envoi d'un prophète ou d'un messie. Les fils de ces pays, à un moment donné, se sont raisonnement engagés à lutter et à instaurer les bonnes pratiques. Il est temps, maintenant ou jamais, que chacun d'entre nous ici s'engage à ce que la Guinée puisse connaître la prospérité incessante. Je vous remercie. L'appel du FND, c'est sur 14 octobre 2019, sur toutes les dates d'étendue du tournoi, nous devons nous mettre en mouvement, mettre toutes les batteries en branle, pour que ce jour soit une suite mémorable. Pour que ce qu'on a dit à l'opinion internationale, à travers les antennes que nous avons installées, que ce soit l'antenne des Etats-Unis, que ce soit l'antenne de France, un peu partout à travers le monde. Effectivement, c'est ce que le Guinée pense, c'est ce que le Guinée veut. Nous allons nous lever comme le peuple de 1958, le peuple de 1958. Face à une véritable guerre, au 20e de la 2e guerre mondiale qui est le Sénat de Gaulle, le peuple de Guinée a dit non, pas de 27%. Face à un militaire, on l'a fait. Face à Thadis, on l'a fait. Ce n'est pas face à un civile que nous allons avoir peur. Nous ne connaissons pas la peur, nous ne connaissons pas la crainte, nous ne connaissons pas le régulier. Face aux intimidations, face aux interdictions, ce jour-là, on s'en fout. Et ça, on va démontrer. Espérons que d'ici le 14, que le président de la République monte de Grenoble pour dire qu'il renonce à ce projet matérialiste des droits de mandat.